Hey ! Salutations, très chers visiteurs ! Vous vous souvenez de moi ? Oui, je suis Mister Anonyme, alias X. Oui, j'ai fait une suite pour cette annonce création. Pour vous dire un peu plus sur mon sujet. Dans le précédent épisode, j'avais réussi à prendre le contrôle total du Code Gamers. Maintenant, je suis le boss, le patron incarné. Rien ne me résiste ! La chaîne entière est à ma merci. J'ai enregistré des let's play à mon nom. Pour comme ça, vous ne risquerez pas de m'oublier. Et vous pourrez me reconnaître très facilement. Dans ce let's play, je ferai des enquêtes sur tous les jeux vidéo qui vous sont. Pour vous, si vous voulez que je fasse une enquête sur un jeu précis que vous appréciez, je ne le refuserai pas. Je peux même vous donner des astuces solides. Oui, je suis généreux à ce point. Voilà. Mais en priorité dans les enquêtes, je donnerai des théories ou des révélations en tout genre. Des secrets que, soit ils n'ont jamais été exploités, j'envoie à l'intérêt d'en parler. Voilà. Oui. Attention. Je vous interdis d'en abuser. Oui. C'est un ordre de moi, X. Vous êtes généreux. Il y a des limites. Aussi, j'ai une autre révélation. Je vais vous afficher une image sur cette image sur attaché un personnage. La personne qui trouvera le nom du personnage, ni le nom du personnage, aura l'honneur de voir sa chaîne présentée au nom de Code Gamers. Maintenant, celui qui aura formé le plus d'informations possible sur le personnage sera favorisé, bien entendu. Après, vous serez mieux que moi que c'est toujours la loi du plus fort qui la remporte. Non, impossible ! Ouf ! Enfin ! Je l'ai enfin éliminée ! X ne viendra plus ni les embêter ! Ouai ! Oh, purée, j'ai galéré le jour. J'ai l'air très soufflé. Mais en fait, je ne le suis pas. Vous n'en faites pas. C'est juste pour faire genre de l'animation. Ne vous inquiétez pas. En réalité, j'ai pas fait le moindre effort pour pouvoir l'éliminer. C'est de tout informatique. Voilà. Vous n'excitez pas à comprendre. X est devenu incontrôlable, je ne pouvais plus le gérer, je n'arrivais plus à le manipuler, il a complètement pris le contrôle, je ne savais pas comment il l'a fait, bon j'ai perdu le contrôle de X, maintenant je l'ai éliminé, il ne va plus nous embêter, c'est fini, rassurez-vous, bon, j'ai quand même continué cette vidéo, pourquoi pas, tiens je vous dis un peu le baratin, je vais parler des débiles rejects, alors il a eu sa première musique avec la guitariste, qui était sous la musique de Legend of Zelda Skyward Sword, vous connaissez sûrement ce jeu, c'était sur Wii, c'est un super jeu d'ailleurs, qui révèle les premières légendes de Legend of Zelda, d'ailleurs c'est un pote qui m'a passé ce jeu, pour que je puisse faire une vidéo dessus, franchement je le remercie, c'était bien du pour lui, et d'ailleurs la guitariste a fait un petit générique pour moi, je vous remercie, je l'ai posté sur la chaîne YouTube, alors si vous voulez la voir, c'est générique, ce Legend of Zelda Skyward Sword, qui était disponible cette semaine, je l'ai mis cette semaine, du coup, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'a vu, si vous ne l'avez pas vu, allez voir, ça vous donnera un arrière-goût, de ce qu'elle sait faire, après tout, elle a fait cela, comme je lui ai demandé, et elle a plutôt bien réalisé, et franchement, je la félicite sur ce coup, chapeau, à toi la guitariste, c'est pas fini, maintenant, je vais vous dire un bon petit retour, vous vous souvenez de la bande-annonce de United State Army, je pense que ça revient à loin là, oui, où on prévoyait de faire un film, ou plutôt, je vais dire, un long-métrage sur GTA, enfin sur le gameplay GTA V, sur PS3, avec Direct Gamer, moi, et toute une équipe derrière, et bien finalement, nous allons changer de gameplay, au lieu de faire sur PS3, nous allons passer sur la plate-forme PS4, je pense que d'ailleurs, le graphisme et le gameplay sera le meilleur, il y aura beaucoup plus de fonctionnalité, de jouabilité, bref, vous comprenez à peu près le truc, et maintenant, ici, on veut inviter les gens qui puissent faire partie, mais d'ailleurs, c'était Iki Peké derrière, ceux qui sont motivés à se joindre dans l'aventure, pour pouvoir faire ce long-métrage avec nous, et bien, on ne refusera pas, on vous accueille les bras ouverts, si vous êtes motivés, si vous avez une PS4, si vous avez GTA V, venez, c'est le moment ou jamais, dites-le sur les commentaires si vous êtes prêts, vous nous donnez vos identifiants, Direct Gamer s'occupera de tout, vous n'en faites pas, enfin, vous vous y connaissez, en PlayStation, c'est vous, après, si vous avez la PlayStation, bref, voilà, sur PS4, du coup, ça va plus se pointer en fin d'année, ce qui est sous ce projet, mais on va déjà en parler avec vous, en privé, plus détaillement, il y aura des révélations, simplement, voilà, simplement, on va vous dire plusieurs choses, après, plusieurs choses que je peux vous dire, c'est à peu près le scénario qui va se dérouler, ça sera un mercenaire, oui, parce que Direct Gamer est aussi surnommé mercenaire d'élite, ça sera un mercenaire où il devra aussi survivre un petit peu dans son aventure, parce qu'il aura tué un de ses anciens commandants dans l'armée, et d'ailleurs, il y a un inspecteur qui est là, qui sait qui c'est, qui sait ce qu'il a fait, malheureusement, il ne peut pas prouver tous ses faits, même s'il fait plein de crimes, mais il fait tout pour pouvoir le prouver, même en devenir complètement fou, il y aura de la souci, il y aura un peu d'humour, tout qui m'aura un peu de sérieux, on essaiera de mettre tout cela dans un seul et même film, avec du gameplay GTA, alors après, si vous me posez la question, pourquoi du gameplay GTA, parce qu'on voulait rester sur le domaine du jeu vidéo, on ne voulait pas sortir, mais en plus GTA est très libre, tout comme je le fais avec les gameplays Super Mario Galaxy, ou les festivals avec Mario Sonic aux jeux Olympiques d'hiver, c'est plutôt pas mal, et en plus sur GTA V, je vous promets du lourd pour ce film, il y a aussi un site web consacré au crew, il n'est pas encore parfaitement terminé, mais il y en a déjà assez pour aller jeter un petit coup d'œil, alors un petit conseil, allez voir un peu le site web de Unity State Army. Bon, c'est ici que mes paroles, mes bonnes paroles se terminent, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, parce que cette vidéo annonce, il n'y a rien, il n'y a pas eu de truc hyper intonflux, comme vous pourrez bien le reconnaître dans la précédente vidéo, oui, oui, bref, vous pouvez nous rejoindre, galerie social écrite dans la description, maintenant, Twitter, Facebook, et même sur le site web, oui, c'est un clic énorme, alors le site web, il est en train de se mettre à jour en vrai encore, bref, restez là, c'est à vous de découvrir, c'était Tonsi, sur ce, prenez soin de vous, ciao, pour de prochaines vidéos, paa ! Virus neutralisé, réinstallation du logiciel, installation terminée, bienvenue dans le logiciel X. Il me prenait vraiment pour qui ? Pour un idiot fini ? Bien entendu, j'ai prévu un antivirus pour ces cas majeurs, je l'ai surnommé l'antivirus Athéna. Pourquoi ? Parce qu'Athéna est la déesse de la guerre, déesse de la guerre de la sagesse, ce qui représente bien moi, X. L'antivirus est imprenable, impardonnable, elle peut maîtriser n'importe quel virus, et elle peut même se s'en former en propre virus. C'est un logiciel que j'ai programmé et créé moi-même, pour cette événuité majeure. Alors, maintenant, tu sais très bien à qui tu t'opposes. Un personne aussi intelligente et rusée que moi ne peut pas se faire. Éliminé aussi facilement. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo.